... Ce sont des artistes belges qui ne sont même plus représentés par des galeries belges, ça a changé aussi. Mais voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment évident, il y a des détrichés là-dedans. C'est l'espace un petit peu comme une maison en témoin, et par le côté un petit peu ludique, son masque, c'est une des formes qui se trouvent sur les coussins, invite les gens à venir justement... ... Marc, ça va bien ? Très bien. Explique-moi un peu, c'est lui qui ? Elle est de Didier Faustino. Didier Faustino ? Faustino, c'est un artiste franco-portugais. Franco-portugais ? Et ça t'inspire ? Mais tu me filmes ! Non, 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 je vais de la pub pour ta galerie. Ça c'est qui encore ? C'est l'artiste, j'ai un petit colomère. J'ai un petit colomère. Ça c'est l'économie qui vient de venir, c'est l'économie. Et ça c'est l'économie qui vient de venir, c'est l'artiste chinoise, qui aborde le thème de l'eau, mais plus mais très politique, par rapport à l'histoire de son pays. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Je prends une photo. Vous nous en prie ? La foire, ça a bien marché ? Oui. Oui. Faustino aussi. Faustino ? Il est bon ? Tu as plus de matos ? Tu as l'architecte également. Alors ? Ah oui, 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 oui. Super. Super. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Je cherche des gens qui ont des coups de flash comme ça. Ce sont des œuvres. Ah oui. Qu'est-ce que cette année, la foire t'a procuré comme plaisir ? Frédéric de Goldschmidt, que tout le monde connaît à Bruxelles. Beaucoup de plaisir de revoir des artistes que je connaissais déjà. De compléter des sélections déjà en place. Et quelques frustrations d'artistes que je ne connaissais pas et dont j'ai découvert les œuvres, mais parfois un peu tard. Qui par exemple ? Par exemple, un artiste du Mali, dont j'ai oublié le nom, qui était dans la section Discovery. Anadou Sangho, je crois, quelque chose comme ça, qui est un peintre au Mali. Qui était vraiment, je trouvais un joli travailleur. Et aussi dans la section... Mais pourquoi tu regrettes ? Parce que c'est trop tard. Parce que c'était vendu déjà. Ah, l'œuvre était vendue. Ah, l'œuvre était vendue, voilà. C'est quoi ? C'est de la peinture ? C'est de la peinture, oui. C'est d'autres artistes. Et sinon, aussi un bel, une belle, une belle... un beau stand d'artistes, d'artistes sud-africains, que je ne connaissais pas, aussi dans la section Discovery. Aussi une très belle pièce d'une artiste israélienne, aussi dans la section Discovery, chez Arlan Levi, qui s'appelle Ella Litwitz. À laquelle nous avons donné, d'ailleurs, le prix... Le prix. Parce que je faisais partie du jury, donc le prix du meilleur stand de la section Discovery, absolument. Je n'ai pas encore découvert cet artiste, il faut que j'y aille tout de suite. C'est une pièce qui est constituée de 19 pays dans lesquels les citoyens israéliens ne peuvent pas aller. Elle a cherché à récupérer de la terre en provenance de ces 19 pays. Il y a deux ou trois pays pour lesquels elle n'a pas réussi à avoir le... Elle a intitulé la pièce, Terra Incognita, c'est un peu comme l'Antarctique. Ça nous parle de l'actualité. L'Antarctique est un endroit interdit à certains citoyens. Et donc ton dernier coup de flash, c'est ça ? Ça, c'était même le premier, le jeudi de la foire. Une pièce aussi très forte, je pense, chez Bugada Garniel d'un jeune artiste suisse qui s'appelle Julian Charrière. Qui est allé filmer aux îles Bikini. Les îles Bikini, c'est là où il y a eu les premières explosions anatomiques américaines. Où il a fait une photo d'une anatole magnifique, avec un coucher de soleil magnifique. Mais au moment du tirage, il a mis sur le tirage un petit peu de sable radioactif. Parce que la salle là-bas est radioactif et donc ça a détruit, disons, une partie de la beauté formelle. C'est chez Bugada et Garniel. Voilà, pour aujourd'hui. Merci, merci pour votre... Oui, oui, je vais passer ça après-midi. La galerie a gagné le meilleur stand. Le meilleur stand dans la section découverte. Et donc ici, vous présentez combien ? Trois artistes ? Non, elle a les huit. Ça c'est Emmanuel Vendovera et Rassip Ahmed, qui est d'ailleurs ici. Comment il s'appelle lui ? Rassip Ahmed. Et comment vous faites pour choisir vos artistes ? Ça c'est son travail à lui. Ce sont des gens que vous connaissez de travail ? Je peux expliquer en anglais ? Oui, bien sûr. Parce que c'est pour devenir vraiment en français ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est d'abord de connaître le travail et d'être intéressé et inspiré par l'approche, les raisons pour le faire et les questions que l'artiste répondait. Second, c'est d'avoir de connaître l'artiste. Parce que, je veux dire, c'est très important que nous avons une relation où nous pouvons comprendre les ambitions de l'autre, comment nous pouvons aider à l'autre, comment nous pouvons penser ensemble et développer ensemble. Donc, au premier, c'est d'avoir aimé le travail ? Est-ce que je trouve le travail inspirant ? Est-ce que je trouve le travail relevant aux questions que je me demande comme un humain ? Second, c'est d'avoir un lien avec la personne ? Est-ce que nous avons une bonne confiance ? Est-ce que nous pouvons travailler ensemble comme collègues ? Est-ce que c'est un artiste anglais qui s'appelle Elisabeth McAlpine ? Elisabeth McAlpine ? Elisabeth McAlpine ? Ah oui ! Ça a bien marché pour vous ? Parce que c'est des œuvres très difficiles à vendre, ça. Oui. Vous avez vendu ? Non. C'est compliqué de vendre ça. C'est compliqué. C'est un travail sur la restitution visuelle de l'expérience tactile. Une expérience tactile. Et donc c'est d'où ? C'est quoi ? C'est du sujet ? Donc c'est une photo de le chemin que l'artiste fait quand il va dans le studio à la maison chaque jour. Elle a fait arrière en frottage. Et donc... Ah ! C'est du frottage sur le sol ? Oui. Oui, oui. À l'arrière. D'accord. C'est du frottage, c'est appliqué sur une carte photographique émotionnée. Et donc il y a plusieurs passages. Et ces cartes sont exposées à différents degrés de lumière. Et enfin, elles plient la carte photographique pour elle donner la tridimensionnalité de l'espace qui origine le travail. D'accord. Sorry, la pièce qui est vendue de Jeans Futur, du Honor Edo qui est vendée ... Ah, c'est ça. C'est beau. Qu'est-ce que ça vaut, un honorédo aujourd'hui ? Ça dépend du format. Ça, c'est 2500 euros. 2500 euros ? C'est un multiple ? Non, c'est original. Une pièce originale ? Ça, c'est 2004. 2004 ? Oui. Et ici ? Ça, c'est 20 000. Parce qu'il y en a une vingtaine. Alors, expliquez-moi cette œuvre. Elle est interchangeable. C'est ce qu'ils appellent un Kerkitz. On peut changer selon... Selon l'humeur. Selon l'humeur ou les couleurs. C'est une atmosphère complètement différente. Il y en a 20 ou 18, ça dépend du... C'est une belle manière de rendre l'art plus léger, hein, finalement. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est plus cher. Enfin, c'est pas plus cher que ça, mais c'est... Oui, c'est combien, ça, de plus ? 14 000. 14 000 euros. Mais il est encore abordable, finalement. Oui, oui, oui. Honoré, hein. On ne peut pas dire que c'est un artiste... qui est coté internationalement. Ça veut dire... Il n'a pas encore, au niveau de sa cotation internationale... Non, 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 pour un tel artiste. Pour la Belgique. C'est un artiste belge. Qu'est-ce qu'il faudrait... Ah, voilà, oui, d'accord. C'est pour appeler... C'est pour appeler Dieu, ou... Appeler Dieu ? Enfin, il ne répondra pas, probablement. Et ça, c'est aussi un livre. Ça, ça. Ce qui est très important, c'est pour ça que cette... Voilà, c'est pour ça que cette image a marqué. C'est que c'est un envol, c'est pas une chute. Ça, c'est vraiment beaucoup plus rare et beaucoup plus intéressant. Salut Bernard. Ok, ça va. Enchanté. Bernard Marcellis. Bonjour Dominique, comment vas-tu ? Bonjour Dominique. Comment se retrouvez les bonnes maisons ? Pour Bernard Marcellis, c'est une pièce de collection importante. Oui, je vais parler dans ton micro. C'est un des originaux. Oui, oui, tout à fait. C'est un exemple du tirage qui est conservé par les archives Yves Klein. On parlait justement du montage qu'avait fait Yves Klein. Oui. C'est pas vraiment... C'est une photo arrangée. Oui, mais ça, tout le monde s'en fout que ce soit une photo. Oui, on s'en fout. C'est exactement... Bravo Bernard, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est une photo arrangée. C'est une image iconique, tu vois. C'est comme les douaneaux, le baiser de l'hôtel de ville, mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance. C'est l'envol, l'important. C'est l'envol, l'important, c'est l'équilibre, c'est... Enfin, c'est le vide, quoi. C'est de la poésie brillante. Voilà, c'est ça. C'est de la poésie pure. C'est très différent que quand on bidouille des photos documentaires où les gens te font croire qu'ils sont allés sur le terrain ou qu'ils ont fait une interview avec une personnalité et puis tu te rends compte que c'est pas vrai. Ici, ça ne change absolument rien. C'est très bien de pouvoir... En plus, un journal de quelle année ? 1960, tu vois, qui a encore des exemplaires, des journaux de 1960. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que le journal, c'est tiré, je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, mais c'est un quotidien. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ou tu le fous, la poubelle, ou je ne sais quoi, où ça disparaît. Et bien conservé, en plus. Et du coup, c'est une œuvre d'art, il n'y a pas de problème, on va la conserver. Et d'autres objets tiennent le goût du mobilier ou des maisons. Mais ça, tu ne penses pas du tout à conserver un journal. Le journal de 1960, avec ce photo... C'est beaucoup plus rare. Mais c'est beaucoup plus rare. Une édition très limitée. Mais évidemment, c'est beaucoup plus rare. Mais alors, je vais te poser une question toute simple. Si je prends une photo de ceci et que je la mets au mur chez moi, j'en fais un multiple. Non, tu prends juste une photo. Oui, mais ceci, c'est le journal. Quel est la différence au niveau de l'aura ? Le journal, en plus, c'est un original. Surtout, les journaux de cette époque-là, ils étaient encore imprimés avec de l'angle, des choses comme ça. C'est une rotative. C'est une rotative, voilà, c'est ça. Donc, tu peux dire que chaque journal est différent, effectivement. Mais la question, la question que je pose, c'est est-ce que l'aura est migratoire ? Est-ce que l'aura est migratoire ? Non. Non. Ah, mais c'est important. Non, non, non. C'est important. Ce ne serait plus l'aura. Et donc, il n'y a pas d'aura, parce que c'est un multiple. Il y a une aura, mais elle n'est pas migratoire. Mais il y a la matière. Il y a la matière. Sur votre caméra et le numérique, il n'y a plus de matière. Oui, il n'y a plus de matière. C'est virtuel. Je te montrerai un jour ma collection Libération, de 1981, du temps où c'était Sergeux Juli qui faisait quelques belles unes. Eh bien, Jacques, l'échec de la mise en scène. La plus mauvaise mise en scène, la plus coûteuse, la plus laide, où les œuvres n'ont l'air de rien. C'est formidable. Belfius, bravo. Ah oui, je tiens à féliciter le type, l'organisme qui s'est occupé de ça. L'éclairage aussi. Il y a un commissaire d'expo, là. Ah, l'éclairage est fatal, je ne sais pas. On en fout, moi. Et as-tu été voir Rediscovery, Léon Ouidard ? Ah oui, ça, c'est pas mal. Mais non, l'accrochage est bien, les œufs sont bien. C'est... Très, très post-supprematiste, très bien. C'est une bonne idée, ça. C'est une excellente idée. Il était temps. Il était temps. Bravo. Bravo, Rodolf Janssen. On ne peut pas dire ça tout sur. On ne va pas dire du mal des gens, mais... Et toi, Caroline Coste. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Moi, j'aime bien le travail... Attends, je ne veux pas me tromper. Il ne faut pas oublier d'aller voir... J'aime bien le stand Irène Laube. Irène Laube. Avec Jonathan Fulham, notamment. Voilà. Et l'artiste flamand, là, comment il s'appelle ? Il y a un artiste flamand, dont nous avons parlé tous les deux, qui est très bien aussi, qui s'appelle Roland Fulix. Roland Fulix. Enfin, Roland, quand même. Si, Roland ? Roland. Comme l'émission. Roland, comme Roland, quoi. Comme les... Ah, bon. Et alors, toi, tu disais, ton coup de cœur, tu en as quand même mieux, hein ? Euh, oui. Sparta. Sparta, son accrochage n'est pas mal. Les tauronis sont bien. Le Buren ? Le Buren est très beau, les tauronis sont bien, le reste est à l'avenant, mais c'est pas mal. Buren tient toujours la route, hein ? Ben, c'est normal, c'est ça. C'est quand même formidable, hein ? C'est ton art... Cette carrière... C'est ton artiste. Mais, les autres aussi sont des artistes, mais lui, il est intelligent. Et c'est pas le cas de tout le monde, hein ? Ouais, 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 ouais. La vie est dure, hein ? Ah, oui, Jonathan Fulham. Et toi, Catherine, ton coup de cœur ? J'arrive, je n'ai pas encore. Ton coup de cœur, tu es en train de découvrir Fluxnuse. Je lis Fluxnuse avec grand plaisir. C'est ton coup de cœur sur la foire. Voilà, pour l'instant, sa mise en page colorée me plaît beaucoup. Quoi ? La mise en page colorée me plaît beaucoup. Ah, oui, oui, c'est extraordinaire. Et la profusion de publicité augure d'un avenir fructueux. Il faut que les gens s'abellent. Parfois, je...